Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Douce Point, le podcast qui décrypte l'Eurovision pour un nouvel épisode Bop ou Flop. Aujourd'hui, je suis accompagné de Vincent. Ah bon, merde, c'est vrai, je suis là. C'est pas dans mes habitudes d'être là pour Bop et Flop. C'est la première fois que t'es dans Bop ou Flop. Oh là là, je suis un peu stressé. Oh, je t'avoue que j'ai une petite émotion là. Et puis surtout avec l'invité qu'on a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle va pas être à piquer des hannetons. Exactement, car pour la première fois, nous recevons une damoiselle. Oh, madame. Dans Bop ou Flop, salut Bercie, bienvenue. Me salut, merci. Quelle introduction, Florechot au niveau. Comment tu te sens ? Eh bien écoutez, au taquet. Je suis pas sûre de gagner, mais je suis sûre de m'amuser. Ça, c'est une belle philosophie qu'on apprécie beaucoup. Alors, Bertie, tu es membre du club 12 points. Et merci beaucoup pour ton soutien, pour ta contribution. Parce que ça nous aide, nos 12 points, à continuer à produire ce programme pour vous. On est ravis de t'avoir autour de ce micro pour parler de tes musiques préférées ou pas. Alors Bertie, quel est ton rapport à l'Eurovision ? Ravoconte-nous un peu. Écoute, c'est un rapport très personnel. En fait, j'ai découvert l'Eurovision l'année où j'étais en Erasmus. C'est cliché, mais c'est vrai. Je connaissais deux noms comme beaucoup quand j'étais plus jeune. Mais je regardais pas tellement. C'était pas vraiment un truc. C'est même pas, comme on entend souvent, une impression de kitsch ou quoi. Vraiment, je connaissais pas tellement. Et le cinéma de quartier à Édimbourg, où j'étais, diffusait l'Eurovision. Avec tout un panaché de gens. Le cinéma, carrément. Le cinéma diffusait l'Eurovision. Et comme on allait souvent dans ce petit cinéma, qui était hyper sympa, avec mes colloques. On s'est dit, allez, let's go. Et une de mes colloques, il faut le dire aussi, était très fan de l'Eurovision. Elle m'a hyper embarquée. Elle était quelle nationalité, ta colloque ? Française. Ah, tiens donc ! Est-ce qu'elle nous écoute aujourd'hui ? J'espère. Je pense que oui. On peut lui faire un petit bisou, comment elle s'appelle ? Laurie. Salut Laurie. Elle m'a dit, ça c'est bien. Et là, attends, c'était quelle année, Édimbourg, du coup ? C'était 2010. 2010 ? C'était vraiment pas la meilleure année. Ah bah non, pas du tout, même. Mais ok, d'accord. Non, pas du tout. Mais c'était drôle. Et alors, on t'emmène voir l'Eurovision dans ce cinéma. Et comment tu vis le truc ? Enfin, on s'emmène, carrément. Je me suis chauffée, comme pas possible. Bah écoutez, c'était assez génial. Je m'attendais pas à autant de réponses de la part du public. C'est-à-dire qu'on arrive, je pense qu'il y avait énormément d'anglo-saxons, évidemment. Mais il y avait aussi, vraiment, plein d'Européens qui étaient venus fêter le truc tous ensemble. Et nous, pour la petite histoire, la France présentait Jesse Matador, qui était bon, bah, olé, 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 mais il était très bien classé. Et puis c'était la chanson pour la Coupe du Monde, si je me rappelle bien sur tout. Mais franchement, sur le moment, nous, on était debout sur nos sièges. C'est nous la France, c'est nous la France et tout. Et depuis, t'es fan de l'Eurovision, alors. Ça t'a piqué direct. Franchement, c'était tellement le kiff. Et je connaissais pas du tout, mais le côté pronostic, qu'on parlait avant, vive le truc. C'est quand même une super soirée, quoi. Et moi, pardon, mais tout ce délire de paillettes, de déluge, de n'importe quoi. Mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, faut le faire exprès pour pas tomber amoureux de ça. Ou quelqu'un de très, très, très grincheux, quoi. Et gris. Mais ouais. Les gens qui n'aiment pas l'Eurovision n'aiment pas la vie. Ce n'est pas possible autrement. C'est très joliment dit. Ce sera répété. Cette Eurovision 2024, là, qu'est-ce que t'en penses comme ça ? Bah, je suis partagée. Parce que moi, j'aimerais vraiment bien que Slimane gagne. Donc, j'arrive pas à être objectif sur les autres. Parce qu'il y a quand même de la compète. Je trouve sincèrement que l'effet suède, l'effet Liverpool l'an dernier, qui, je trouve, a apporté un petit côté un peu plus prestige. Oui. A dépoussiérer l'image et tout le boulot que fait France Télé. Et que fait 12 points. Non ! Non, mais c'est vrai. À son niveau, bien sûr. Pour montrer que l'Eurovision est quelque chose de cool, je trouve que... Enfin, je ne sais pas si les autres pays vous ont écoutés, je pense. Mais en tout cas, je trouve que les pays se mettent au niveau, quoi. Tu vois, cette année, il y a vraiment battle. Il y a vraiment des années où on se dit, bon, ça se joue entre trois guzes parce que les autres, c'est YOLO, quoi. Oui. Et là, je trouve qu'il y a du sérieux, quoi. Et on ne sait vraiment pas qui va gagner. Si vous voulez participer à Pop ou Flop, c'est très simple. Il vous suffit donc d'être membre du club. Pour être membre du club, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.12.podcast.com dans la rubrique boutique. Écoute, tu sais, ça fait vraiment télésiaping. Parce qu'il y a tellement de goodies en plus dans la boutique. Mais j'ai pensé en faire, figure-toi. Mais tu sais que quand même, moi, je me dis un truc parce que je pense qu'on est tous les trois de la génération un peu club Dorothée. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous regardiez à la fin s'il y avait votre nom. Joyeux anniversaire. Alors que moi, je n'étais pas membre du club Dorothée, mais je regardais quand même pour savoir s'il y avait mon nom. Moi aussi, je ne savais pas compris qu'il pouvait être membre du club, en fait. Sachez que si 12.1 fait un générique, je ne sais pas sur quelle plateforme, on essaiera de mettre tout le monde. En fait, on pourrait citer juste les nouveaux membres du club chaque semaine. C'est vrai que dans le prochain épisode, je citerai tous ceux qui sont déjà membres du club. Allez, on fait ça. Je ferai ça. Écoutez, vous êtes prêts, les amis, pour jouer à Bob ou Flop ? Il est temps, là. On est prêts à jouer à Bob ou Flop, évidemment. Allez, c'est parti. Il est presque un flop. Alors, je vous rappelle les règles de Bob ou Flop. C'est très simple. Tu nous présentes aujourd'hui, Bertie, quatre chansons de ton choix de l'Eurovision. Et nous, notre but, ça va être d'essayer de deviner quelle chanson parmi ces quatre est ton Bob et quel est ton Flop. Si on arrive à correctement trouver tout, il ne se passe rien, tu ne gagnes pas de points. En revanche, si tu nous induis en erreur sur le Bob, tu gagnes 10 points. Sur le Flop, tu gagnes 10 points. Et si tu nous induis en erreur sur les deux, tu gagnes 10 points supplémentaires, soit 30 points. Oh, la vache, ça fait beaucoup de 10 points. À la fin des Bob ou Flop. Tu gagnes jamais 12 points, par contre. C'est vrai, j'aurais pu mettre 12. Je suis débile. Incroyable, là. Non, mais 10, c'est plus facile à compter. C'est exactement ça. À la fin de la saison 3, le participant à Bob ou Flop qui aura récolté le plus de points remportera un cadeau spécial. Alain, pour rendre le jeu plus difficile, tu as également des mots interdits que tu ne dois pas citer pendant l'émission. Si jamais tu venais à les citer, on viendra te retirer un point d'entrée de jeu. Alors, les mots de ce soir sont assez dingue, j'adore, concours, et le mot vraiment. Mais moi, je suis choqué. J'en ai oublié la moitié. Donc, voilà les 4 mots. Et attention, tu as également le challenge de pouvoir rajouter un mot spécial dans la conversation de manière tout à fait naturelle que je te propose de tirer au sort dès maintenant. Les auditeurs, le mot est pas de bourré. Voilà. On n'a pas entendu ? Non, on n'a pas entendu du tout. Ok, et bien... Elle est contente. Elle est contente, oui. Et bien, c'est parti. Mais tout à fait. Alors, comme première chanson, j'ai pris la seule chanson qui a cartonné l'Eurovision 2010 parce qu'alors, là, je ne vous en ai pas trop dit. Mais 2010, c'est donc l'année où j'ai découvert l'Eurovision. Donc, vous l'avez compris, nous allons faire un petit parcours dans ma vie personnelle pendant ce pas. Je ne sais pas que vous le vouliez ou non. Du coup, j'ai choisi une chanson de l'Eurovision 2010 et j'ai choisi, évidemment, la chanson de Epic Sax Guy. Ah, bien sûr. Parce que je crois qu'on n'en a pas encore parlé dans ce podcast et je trouve que c'est une faute. Epic Sax Guy, mec. Just get away from my life Non, mais ce n'est pas possible. Tu gardes ton calme ? Ah, mais moi, ça me rend mal. Ben, disons que c'est daté, quand même. Mais c'est extraordinaire. Non, pour de vrai. Alors, en fait, il faut un contexte. Oui, s'il te plaît. Alors, Epic Sax Guy, c'est donc un certain Sergei Stepanov, bien connu de son concierge, qui participait dans le groupe Sunstroke Project pour la Moldavie. Voilà. Et en fait, donc cette chanson passe à moitié inaperçue, sauf qu'en fait, ce mec devient cultissime. Tu as une compile de 10 heures de lui qui fait tut, 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 que tu peux écouter et qui, moi, fait office de préquel à l'Eurovision tous les ans depuis, en fait. Attends et moi. Ah ouais, 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 ouais. C'est-à-dire que nous, si tu veux, c'est la musique de l'apéro, mais tu l'oublies, en fait. Et en même temps, c'est trop l'Eurovision. Si je la mettais pas, je sais pas, ce serait pas l'Eurovision, quoi. Ah, c'est vrai ? C'est cette ambiance, quoi. Ah, mais de ouf, quoi. Mais c'est ambiance tout le monde, pas que moi. Parce que bon, moi, depuis, du coup, je fais des soirées, enfin, avant, quand j'étais pas vieille, quoi. On fait des Eurovision où on invite les copains et on met nos propres points, quoi. Ah oui. Et ça, ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, Epic Sax Guy, c'est cultissime, quoi. Ok, très bien. Je vous sens hyper perplexe. Ils sont limite déçus. Non, en fait, j'essaye d'analyser un peu ton langage non-verbal pour voir si... Pour de vrai, pour de vrai, c'est l'apéro de tous les Eurovision, pour moi. C'est un apéro réussi. Voilà. Et après, je vous fais un petit teasing, mais je reparlerai de 2017. Il est revenu en 2017. Oui, oui, on sait. C'est extraordinaire. Moi, je sais pas. Ah, donc c'était un choix de ne pas en parler dans le... Moi, j'ai cru qu'il n'était pas encore arrivé, mais non, en fait. Vincent, on regarde pas du tout. C'est pas vraiment un choix, c'est-à-dire que je pense que c'est pas mes goûts, en tout cas, et donc j'en parlerai pas. Extraordinaire, mais c'est les goûts de personne. C'est incroyable quand même, quoi, tu vois. C'est ça qui est magique avec cet Epic Sax Guy, quoi. Moi, il me fait rêver. Alors, deuxième chanson, Bertie. Alors, deuxième chanson, c'est une chanson qui a été chantée pendant l'Eurovision 2013. Ce n'est pas Marco Mangoni. Je suis désolée. Non, la scène s'y aller, non, mais tu peux... Voilà, c'est pas grave. Mais j'ai bien pensé à toi, quand même. C'est gentil. Parce que je sais que c'est un ami. Un bon ami, vraiment. Un très bon ami. Mais bon, non. Moi, sans surprise, ce qui m'a fait kiffer en 2013, c'est César. Ah oui, César. Au moins, je l'ai déstabilisé en douce point. Ça les change. J'avais dit que moi, c'est le fun au détriment de la qualité. Alors, j'en ai rien à foutre. Alors, qui est César ? C'est très dur quand même, Thomas. Tu ne te souviens pas de César. Qui n'est-il pas ? Non, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est mi-gothique, mi-opéra, full nawak et une espèce de robe qui grandit, qui grandit, qui grandit. Pour moi, c'est l'Eurovision, en fait, ça. Enfin, tu vois. Moi, c'est pour ça que je regarde l'Eurovision. Enfin, pas que. Pas que. J'ai la tête de l'ençon et en train de s'alliquer. Je suis content d'être venu. Non, mais sincèrement, moi, je trouve qu'il est extraordinaire. Écoute la chanson et pour de vrai, non, mais sincèrement, passer l'éclat de rire, c'est bien. Eh bien, écoute mon extrait. C'est parti. C'est parti. Enfin, je veux dire, une fois que t'en es là, on n'est plus à chanter si tu chantais juste. C'est extraordinaire. Tu vois, dans 12 points, tu dis que ce que tu aimes, c'est de découvrir des choses. Mais c'est Farinelli, là. Farinelli avec un... Mais pauvre ! Mais c'est jamais vu. Farinelli avec un bête. Mais en fait, ce qu'il y a de génial avec ce truc-là, c'est que... Quel est votre propos ? Enfin, qu'est-ce que ça vient faire là ? Et moi, c'est ce que j'aime dans l'Eurovision, c'est ce côté... Et tout de suite, une proposition qui n'a rien à voir avec tout ce que vous imaginez. Et je trouve que c'est aussi l'Eurovision de se dire je ne sais pas ce que je regarde. Et moi, c'est pour ça que j'aime particulièrement l'Eurovision. C'est parce que t'as des surprises auditives, visuelles, sensorielles, multisensorielles. Oui, mais est-ce que c'est pas trop... Justement. Bien sûr que si. C'est bien pour ça que c'est génial. Donc toi, t'adores, en fait, cette chanson ? Moi, j'adore cette chanson. J'avais complètement oublié qu'il était dans la liste des mots. J'avais dit que j'avais oublié la moitié des mots, bien sûr. Et pourtant, tu t'en sortais pas mal jusqu'à maintenant. Ouais, forcément. Alors... Ah, mais t'as pas essayé de m'avoir avec le troisième, toi qui, donc... Sans déconner. Allez, il est malin comme un singe. Allez, c'est bon. Donc... Ah, ils sont là pour gagner, hein ! Donc, OK. Eh bien, écoutez, le Farinelli... Je t'ai tellement désarçonnée. Tu sais plus où le mettre. Tu l'attendais pas. Alors après, je tiens quand même à dire que j'ai plein de chansons préférées dont vous avez déjà parlé. Et c'est aussi le jeu, je pense, d'essayer de vous emmener vers des choses qu'on n'a pas trop évoquées. Bon, qui me plaisent au demeurant, mais qu'on n'a pas trop évoquées. Et du coup, voilà. J'essaie de contribuer à mon niveau. Merci de nous proposer. On n'est pas sûr du Céline, mais c'est extraordinaire à son petit niveau. Alors, troisième chanson. Troisième chanson. Alors, on passe en 2017, qui est l'année où je travaillais chez France Télé. qui est la première année où j'ai fait l'Eurovision et où j'avais des collègues qui bossaient sur l'Eurovision, en fait. Ah, mais incroyable ! Ouais. Et du coup, c'était encore autre chose parce que j'ai essayé de cuisiner mes collègues pour avoir un max d'infos qu'ils ne m'ont jamais donné. Mais du coup, c'était aussi une année particulière pour moi. J'ai oublié de dire quand même qu'en 2013 à Malmö, j'y suis allée. Ah, t'as assisté à l'Eurovision ? Mais oui. En fait, on avait, dans cette fameuse Édimbourg, on était avec une colloque qui était suédoise et donc mon ami Laurie dont j'ai déjà parlé et moi, on est allés voir chez cette fameuse colloque qui habitait Malmö. Incroyable ! Et du coup, on y était. Mais la petite histoire, si on a deux minutes, c'est qu'en fait, on n'a pas eu de place pour la finale parce que c'était blindax. On a eu des places pour la répétition générale de l'après-midi. Donc, on est allés à la répète générale où Petra avait des bigoudis dans les cheveux. La présentatrice n'était pas du tout prêt. Tout le monde était à moitié en pyjama parce qu'ils se préparaient. Et du coup, c'était canonissime parce qu'on a eu la répète. Donc, on a eu les chansons, enfin vraiment l'ambiance et tout ça. C'est chaud. Fais voir cette liste. Bon, je l'ai gardée vers moi. Voilà. Donc, on a eu des places à la répète générale et c'était canonissime puisque le soir, en plus, il y avait des parcs qui avaient des écrans géants et qui rediffusaient l'Eurovision. Le fameux Eurovision Village. Oui. Et même au-delà, vraiment, à Malmö, c'était partout, partout. Et du coup, nous, on a vu l'Eurovision le soir dans un parc et le Danemark a gagné et vous n'êtes pas sans savoir que Copenhague est donc, enfin, peut-être si d'ailleurs, mais Copenhague est accessible à, je ne sais plus, 30 minutes de train. Voilà. Donc, autant vous dire que c'était la fête à droite, c'était la fête à gauche, c'était la fête partout. Donc, ça a été incroyable. C'était vraiment l'année où il y allait. Donc là, la chanson que j'ai choisie, c'était la chanson de Francesco Gabani, Occidentalis Karma. Et là, c'est aussi la première année où je me suis intéressée aux pronostics parce que je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était très bien classé. Ouais, c'est une chanson qu'on avait beaucoup donné vainqueur. bien sûr, tout à fait. En tout cas, c'était une chanson qui était très bien classée et j'avoue, ça me plaisait aussi d'être, de soutenir une chanson qui avait des chances de gagner. Et en fait, il n'a pas gagné, ce qui est bien triste. On en écoute un extrait. On en écoute un extrait, c'est parti. J'ai plein de questions. Mais oui, je n'aurais pas dit si je la connaissais pas. Il y a quand même un gorille sur scène. Mais pourquoi tu crois qu'elle est en mode ? Alors justement, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'il fait dans cette chanson toi, Bertie ? La chanson est très bien. Je fais hyper attention aux mots maintenant. Je trouve que c'est coloré. Il y a quand même un petit côté n'importe quoi avec le gorille. Donc bon, on ne m'a pas perdu total. Et puis, je trouve que la petite Corée aussi, ça embarque tout le monde. Moi, j'aime bien. Toi, tu as dansé dessus. Oui. Et tu étais contente qu'elle gagne. Elle n'a pas gagné. Ah oui, c'est le Danemark qui a gagné, pardon. N'importe quoi. Parce que là, c'est l'Italie. Et il chante en italien en plus. Ça ferait plaisir à notre amie qui n'est pas là. Quentin. Qu'on embrasse. Qui aime quand ça chante dans sa langue et là, ça chante dans sa langue. Non mais vraiment, c'est une top chanson. En plus, elle met de super bonne humeur. Tu peux l'écouter un peu n'importe quand dans ta journée. Je trouve que c'est une chanson qui fait du bien. Tu l'as dans ta playlist ? Tout à fait. Elle te plaît ? Elle me plaît. Il y a un jeu ou il n'y a pas un jeu ? T'esite, hein ? Oh là là, elle a dit plein de mots interdits, mais elle arrive à les croiser. Pour le coup, moi je rejoins Bertie. Moi, c'est une chanson qui est dans ma playlist. Tu plaisantes. Si, je te promets. Avec le gorille ? Mais alors, moi je n'aime pas le gorille, mais... Quelle surprise ! Non mais, je n'aime pas le gorille, mais j'aime la chanson. J'aime beaucoup la chanson. Oui, la chanson, vraiment. Et le propos de la chanson est très intéressant. Ah, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est-à-dire que c'est tout l'Occident qui essaie d'apprendre en fait. Nous, on fait du yoga, on fait du machin, on fait du bidule, on est zen, on est machin, on est bidule, alors qu'en fait, on est tous aussi fucked up les uns que les autres. Mais c'est... Moi, c'est une bonne chanson. Ah bah écoute, je vais l'écouter avec grand intérêt. Elle est très très bonne. Tu vois, tu m'auras fait découvrir une chanson aujourd'hui. Alors, on continue avec la dernière chanson. Une ! Je te fais découvrir trois chansons. Oui, c'est vrai, mais les autres, je les connaissais déjà. Ils les aiment pas. Ils les aiment pas ? Ils les aiment pas. Pardon, la quatrième. Bon, alors passons sur le fait qu'en 2017, c'est aussi le retour de notre copain l'Epic Sax Guy. Mais c'était un petit événement en soi. La chanson est largement mieux. Moins bonne. Bah, Epic Sax Guy est moins épique. Par contre, la chanson est mieux quand même. On voit que ça a un peu rangé sa chambre, là. C'est bon. Rangé sa chambre. Et du coup, la dernière chanson, c'est une chanson de l'an dernier. Alors, je sais qu'on a beaucoup parlé de l'an dernier. Mais bon, c'est la première année que je regardais l'Eurovision avec mon fils qui était en âge de capter c'est quoi l'Eurovision. Et qui, donc, comme je vous le disais, off dans les coulisses de cette émission. Les coulisses de l'Eurovision. On ne pose même pas les coulisses de l'Eurovision. C'est les coulisses des coulisses de 12 points. Je suis février. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il regarde les points. Il attend le mot. Il attend le mot. Il attend le mot. Avec ses doigts, là, c'est bon. Du coup, la quatrième chanson, c'est Caridja avec Tcha 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 qui, je pense, aurait dû gagner et qui a été jouée dans ma maison peut-être six mois après l'Eurovision parce que mon mari est tombé fou amoureux de cette chanson. Donc, non mais je n'en reviens pas moi-même. Je ne me l'explique pas. Enfin, j'aime la chanson mais je ne m'explique pas pourquoi c'est autant resté. Mais c'est vrai que toute la partie Tcha Tcha Tcha, la petite Corée. Et puis bon, il y a quand même ce côté nawak que vous avez bien compris qui me plaisait qui est quand même enfin, qui est assez dingue et donc ce qui m'a aussi marquée dans cette chanson c'est que ça est arrivé à un moment de la soirée où mon pauvre gamin avait un peu rendu les armes. Donc, si tu veux, il nous regardait délirés sur notre canapé et bon, les chansons passant, chemin faisant, devise en gaiement, il a un peu lâché la patate comme disent les Québécois. Et en fait, quand la Finlande a débarqué... C'est un festival de l'expression. Je ne sais pas si c'est ça. Ouais, ouais, c'est cadeau, c'est cadeau. Et quand la Finlande a débarqué, il s'est levé, il s'est réveillé et il sautait sur le canapé en mode tcha-tcha-tcha, il faisait le tour du salon et tout. Et je me suis dit, bon, il se passe réellement quelque chose avec cette chanson. Et on est réécoute un petit extrait pour s'en souvenir. C'est parti. C'est extraordinaire. Ça aurait mérité de gagner quand même. Moi, j'aimerais juste... En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Thomas, mais en fait, ton premier avis sur cette chanson... Ah, mais il est le même. Il n'a pas changé. Non, 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 je te promets. Je te promets. Je me rappelle très, très bien de ton premier avis sur cette chanson. Le placard archive. Oui, mais oui, surtout moi, parce qu'il avait dit en off. Il avait dit, alors, excuse-moi, en fait, le côté genre... Comme ça, machin. Et ensuite, ça finit en kinvé. C'est même pas la peine. C'est très spayant quand même. Mais je déteste cette chanson tout le jour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait... C'est incroyable. Moi, je... Mais je pense que c'est aussi ma déformation professionnelle. Je défends l'Eurovision pour ce qu'elle est, un concours de chanson et pas un concours de what the fuck qui a complètement... Oh, tu peux pas dire ça, alors. Mais si ! Mais si ! Moi, c'est pas... Ça me fait marrer. Mais en fait, c'est un concours, tu vois, on en discutait. Petit aparté, vous allez le savoir très vite. Musty arrive dans 12 points, les amis, car avec Vincent, nous avons eu l'occasion de le rencontrer. Et on échangeait ensemble sur le fait que l'Eurovision est un concours trop éclectique, très éclectique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avec une carrière, avec une envie, avec le tremplin que peut être l'aura médiatique de ce concours et du coup, qu'il présente des choses bonnes de qualité sur lesquelles il travaille depuis 10 ans et tout machin et qu'il se retrouve devant des délégations et des pays qui arrivent avec quelque chose de complètement fucked up, what the fuck, qu'il prenne ça à la légère et tout machin. Et c'est comme si toi, demain, dans ton travail, tu vois, tu travailles pendant 10 ans et tu te consacres... C'est différent, Thomas. Non, non, non. Mais l'idée, c'est ça. Tu te consacres pendant 10 ans à faire quelque chose de qualité, et que derrière, t'as quelqu'un qui vient et qui fait une cabriole et toi, tu t'es battue et en fait, parce qu'il a fait rire la... Est-ce qu'on peut en revenir à l'opinion de Bertie ? Mais... Je sais, je sais que vous défendez ça et je comprends et je suis d'accord, mais en même temps, ça me fait trop rire, moi. C'est juste irrésistible, tu vois. Mais je suis d'accord qu'il y a un petit côté frustration pour les vrais chanteurs, entre guillemets, quand t'as du Nawak qui gagne. Je comprends, je comprends. Parce que rappelons-le, Tcha 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 a remporté le vote du public, le télévote. Le télévote, tout à fait, ouais. Mais vraiment, il se passe quelque chose sur cette chanson. Je veux dire, tu vois, celui-là, il me plaît pas. Ça fait combien ? Trois fois, là ? Trois-quatre fois ? Ouais, tu l'aimes pas trop. Non, je l'aime pas trop. Ou je l'aime trop, en fait. Bah, tu l'aimes mais tu l'adore pas. Ah, tu meuras pas deux fois, là, c'est bon. Ça y est, à force de regarder les mots, je les ai enfin mémorisés. Écoute, Thomas, je pense qu'on a assez d'éléments, non ? Je pense qu'on a assez d'éléments. On débriefe de notre côté. Allez, c'est parti. Allez, débriefez. Alors, Vincent et moi, on s'est concertés et on a délibéré et on s'est rendu compte quelles chansons parmi les quatre pouvaient être ton bop et quelles chansons parmi les quatre pouvaient être ton flop. Je te propose qu'on commence tout de suite avec peut-être le bop, celui qui nous donnera un peu plus de peps dans cette fin d'émission. Ton best of bop pour Nouberti ce soir, c'est ta troisième proposition. 2017. C'est la meilleure quand même du lot. Après, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la meilleure du lot. Je me suis dit en même temps, il y a un truc dans lequel il y a beaucoup de propositions qui sont complètement différentes et qui sont aussi assez what the fuck en vrai sur le truc. C'est la seule qui est un peu moins what the fuck parce qu'il y a quand même ce gorille. Ne le m'entend pas. Non, mais pour ma plus grande joie quand même. La chanson était bien. Mais ça reste une très bonne chanson. Je me suis dit que c'était ton bop. Bravo. Donc elle te plaît. Mais écoute, tu fais zéro point. Elle est vraiment bien. C'est pas grave. Elle me plaît également. Merci. de même faire des points négatifs. Figure-toi. En tout cas, c'est agréable de découvrir cette chanson parce que moi, je l'écouterai à l'issue de l'émission. Elle est vraiment bien. Allez, je peux le dire vraiment. Paf, encore un point de moins. Je vais faire le record de moins de points dans Bop et Flop. C'est génial. Elle est vraiment venue parce qu'il y avait de la lumière. Mais c'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Je fais combien là, moins huit ? Ça dort. Je vais pas m'en mettre. Non, mais c'est pas possible. Elle fait exprès. C'est une malédiction. OK, je dis plus rien. Tu veux qu'on parle de ton flop du coup ? Bah oui. Ça, c'est quand même dommage de faire des points. Pour nous, il paraissait évident que c'était 2013, César avec la Roumanie. Ben non. Mais non. Je vais peut-être arriver à faire zéro. Non, c'est Epic Sax Guy. Sa chanson est merdique. Epic Sax Guy ? J'adore. Bon. Bon, encore un. Vas-y, vas-y. Fais-le. Bon, ça fait partie de l'Eurovision pour moi. On a tous bien compris cette histoire d'Epic Sax Guy. Mais cette chanson est abyssale quand même. C'est pas acceptable. Donc bon, ils ont essayé de se rattraper en 2017. C'est moins inacceptable. Ça ne ralent pas. Mais c'est pas César. Moi, je pense qu'elle est bien. Non, elle n'est pas bien. Exactement. Non, non, elle n'est pas bien. Non, vraiment, vraiment, c'est pas bien. Tu peux pas dire ça, elle est sur froid, sur chaude. Ça va pas du tout. Là, il n'est pas bien. Ah oui, c'est intéressant. Vraiment, bravo. Moi, ça me fait rire. Pour de vrai. Premier degré. Disons qu'elle n'est pas dans mes top 3, mais elle n'est vraiment pas dans le bas du table. Je trouve qu'elle est écoutable. Et pourtant, je n'aime pas l'opéra. Et c'est ça aussi qui est sympa dans l'Eurovision. C'est que c'est vraiment de l'opéra, son truc. Mais tu vois, ça se veut un peu style opéra. Et pourtant, vraiment, écoutez-la, je la trouve divertissante. Alors qu'Epic Sax Guy, à l'inverse, ça, tu trouves que c'est too much, quoi. Et puis, on est dans les années 2010. Ah non, mais son morceau à lui est rigolo et puis c'est iconique, n'est-ce pas ? Mais la chanson est à chier. Mais la chanson n'est pas bien. Ouais. Elle n'est pas bien. On dirait à quoi qu'il s'est planté. Ah oui. Ou à quoi tout court. Mais tu n'as pas eu d'enfance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh bien, écoute, Bertie, merci beaucoup pour cette participation. Attends, la vraie question, c'est quel était ton mot caché, s'il te plaît ? Est-ce que tu peux nous révéler ton mot caché ? Le mot caché était pas de bourré. Oh ! Oh, là, là ! Pour de vrai, vous n'aviez pas compris ? Bah non, mais j'ai failli. Et non, mais tu vois, c'était hyper bien placé. Je ne sais pas, mais en tout cas, t'en fais un qui était bien placé. C'était hyper bien placé. Ah ouais, c'était très, très bien placé. Franchement, de ouf, quoi. Bravo. Ça te fait 20 points supplémentaires. Et donc, je suis... Mais je ne suis pas dans le négatif. Non, tu n'es pas en négatif. Allez ! Namasté ! Allez ! 10 points plus 20, 30 points. Mais tu perds... Moins les 162 que j'ai perdu avec les mots interdits. Tu perds 6 points de mots interdits, ce qui t'amène à 24 points. C'est une belle vie. Bravo, merci. Franchement, je ne pensais pas arriver à vous berner. On ne va pas se mentir. Je m'attendais à un petit score. Eh bien, écoute, c'est pas mal. C'est gentil. Merci beaucoup, Bertie. Merci beaucoup, Vincent, pour cet épisode Bob ou Flop. Franchement, on a passé un bon moment. Ça a été beaucoup plus long que d'habitude, on est d'accord. Je crois, ouais. Mais moi, ça me va. Mais vous savez, le temps file si vite quand on est en bonne compagnie. Oh là là, il est trop mignon. On se retrouve très vite. Je vous ai chahutées. Je les retrouve pas comme je les ai laissées. Oh là là. C'est terrible. On se retrouve très vite dans 12 points pour un nouvel épisode du podcast classique. Très bientôt. Bertie, merci encore. Vincent, merci, Bertie, évidemment, pour ta participation. Arrête, on te signera un peu grave. J'espère bien, tu déconnes. Sur les fesses. Pardon, quoi ? À tout de suite. Je vous rappelle que si vous voulez participer à ce format Bob ou Flop, il faut que vous soyez membre du club 12 points. pourriez accéder et je suis de vous rendre sur notre site internet www.podcast.com Dans la rubrique boutique. Dans la rubrique boutique. Pour le reste, on se retrouve très vite sur tous les médias Instagram, Facebook, Twitter, Trade maintenant aussi qui est le nouveau réseau social d'Instagram. Oh bon ? Comment il est là ? Je ne savais pas. Et puis évidemment dans le podcast et sur YouTube parce que l'Eurovision 24 arrive à grands pas et on a hâte. On a hâte. On le sent déjà. On est fébrile. Je vais pouvoir vous en parler. On vous embrasse. Bisous Bertie. Bisous à vous. Merci de m'avoir invité. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada